Dans une paisible ville de bord de mer, une tragédie s'est déroulée un dimanche après-midi de 2002. Un appel de détresse aux neufs, un un, a marqué le début d'une histoire qui allait bouleverser toute une communauté. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé dans son chalet, ce qui a déclenché une série d'événements qui ont conduit à une enquête pour homicide afin de découvrir la vérité. Christa Worthington est née le 23 décembre 1956 à Boston, dans le Massachusetts, de parents Christopher et Gloria S. Worthington. Elle a commencé ses études au Vassar College de Pug Capesie dans l'État de New York avant de se lancer dans une carrière d'écrivain. Christa s'est fait connaître comme rédactrice de mode de premier plan, contribuant à diverses publications de renom, dont Women's Wear Daily, Harper's Bazaar, Vogue et le New York Times. Son expertise s'est étendue à la co-écriture de plusieurs livres sur la mode, tels que Clothes, Scarves et Accessories. Son travail l'a conduite à New York, Paris et Londres, faisant d'elle une figure respectée de l'industrie de la mode. En 1997, Christa s'est installée à Truro, dans le Massachusetts, où son éminente famille de Nouvelle-Angleterre possédait plusieurs propriétés. Ce changement a marqué une transition entre le style de vie trépidant de New York et un environnement plus calme et serein. Parallèlement à sa brillante carrière, Christa a élevé seule sa fille, Eva Worthington. En ce dimanche fatidique du 6 janvier 2002, un incident tragique s'est produit à Truro, dans le Massachusetts, lorsque Tim Arnold a passé un appel angoissant au 9-1-1 depuis le domicile de son ancienne petite amie, Christa Worthington. Il a dit à l'opérateur, « Envoyez quelqu'un au 50 de Pearl Road. C'est Christa Worthington. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense qu'elle est tombée ou quelque chose comme ça. Je suis sûr qu'elle est morte. » Selon Tim, il s'est rendu au chalet de Christa à 16h30, ce dimanche-là pour lui rendre une lampe de poche qu'il avait empruntée. Tim habitait à proximité et lorsqu'il est entré dans le chalet, il a fait une découverte terrifiante. Christa était allongé sur le sol du couloir, juste à côté de la cuisine, et Ava était à ses côtés. Tim a informé la police qu'il pensait que Christa était tombée ou avait subi un accident. La police arrive sur les lieux et trouve le corps sans vie de Christa. Cependant, il est devenu évident que sa mort n'était pas accidentelle. Christa a été retrouvée nue à partir de la taille, les jambes écartées, avec du sang sur le corps, en particulier autour du torse. Son visage portait des échymoses visibles et elle avait été poignardée une fois au niveau du poumon gauche. Une scène troublante s'est déroulée pendant que les enquêteurs fouillaient le cottage. La porte arrière menant de l'allée à la cuisine était ouverte et des signes d'effraction étaient évidents, la porte et le pen dormant étant endommagés. Il semble qu'une lutte ait eu lieu à l'extérieur du chalet. La voiture de Christa est égarée dans l'allée et entre la voiture et le chalet, la police a découvert divers objets, notamment des lunettes, une barrette, des clés et des chaussettes. Des traces de traînée dans la terre de l'allée suggèrent que Christa a été attaquée à l'extérieur de son chalet, puis traînée à l'intérieur, laissant une scène de crime effrayante et troublante. La police a trouvé les empreintes de mains ensanglantées d'Eva partout dans le chalet. S.E.s empreintes de mains ensanglantées ont été trouvées sur une cassette vidéo de Disney et il semblait qu'Eva avait essayé de la mettre dans le magnétoscope. S.E.s empreintes de mains ensanglantées se trouvaient également sur son gobelet et sur une boîte de Cheerios. Depuis combien de temps Ava était-elle dans le chalet avec le corps de Christa? À ce stade, la police n'en avait aucune idée. Le corps de Christy a été envoyé au bureau du médecin légiste pour une autopsie. Des traces de sang séchée ont été trouvées sous ses ongles et de petits morceaux d'herbe ont été découverts dans ses cheveux, sur sa tête et dans son pubis. S.E.s constatation ont renforcé la conviction de la police que l'agression s'était produite à l'extérieur du chalet. L'enquête s'est transformée en affaire d'homicide. Le premier meurtre commis à Truro en 30 ans. Des tests ont confirmé la présence de matériel biologique masculin dans la zone génitale de Christa. C'est eux qui a conduit la police à penser que Christa avait été violée. Sachant que la personne qui l'a violée est probablement son meurtrier, l'accent est mis sur l'identification d'une correspondance ADN. En établissant une chronologie, la police a déterminé que Christa avait parlé au téléphone avec sa babysitter à 20 heures le vendredi 4 janvier. Elle avait un rendez-vous chez le coiffeur prévu pour midi le samedi 5 janvier, mais ne s'y est pas rendue et n'a pas prévenu de son absence. Cela a conduit la police à penser que le crime a eu lieu entre 20 heures le vendredi et midi le samedi. La présence de journaux non livrés au bas de son allée confirme cette hypothèse. Dans le cadre de son enquête approfondie, la police a interrogé des personnes qui connaissaient Christa ou qui s'étaient rendues à son domicile. Tim a été approché par les enquêteurs parce que c'est lui qui l'a découverte et qu'il y a eu des spéculations suggérant que malgré la fin de leur relation, Tim aurait pu désirer un lien plus durable. À leur arrivée au chalet, les policiers ont découvert du matériel biologique de Tim sur une couverture recouvrant Christa. Bien que Tim ait nié toute participation, la police a fini par l'exclure des suspects. Compte tenu des relations amoureuses passées de Tim avec Christa et de ses séjours antérieurs au chalet, la présence de son matériel biologique sur la couverture n'était pas particulièrement surprenante. De plus, l'analyse médico-légale a révélé que le matériel biologique de Tim ne correspondait pas à celui trouvé sur le corps de Christa. L'enquête sur le meurtre de Christa Worthington a pris une tournure importante lorsque la police a exploré les liens potentiels avec des personnes proches de la victime. L'une de ces personnes était le père d'Ava, Tony Jackett. Tony, un homme marié, avait eu une relation extraconjugale avec Christa. Lorsque Christa a découvert qu'elle était enceinte, elle a exhorté Tony à révéler la situation à sa femme, Susan. Finalement, Tony a informé Susan de l'existence d'Ava et de sa liaison. Christa n'a pas insisté pour que Tony quitte Susan, mais lui a demandé de l'aider à subvenir aux besoins d'Ava. Ils ont conclu un accord sur la pension alimentaire et Tony a également consacré du temps à Ava. Sa femme était très indulgente. Elle lui a pardonné et a même accueilli Ava dans sa vie. Tony et Susan ont tous deux coopéré avec la police, Tony affirmant qu'il n'avait aucun motif de faire du mal à Christa. Susan a corroboré son alibi, indiquant que Tony était avec elle au moment du meurtre de Christa. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, le laboratoire criminel procède à des tests ADN un an après le crime. De manière surprenante, l'ADN de Christa ne correspond ni à celui de Tim, ni à celui de Tony, ni à celui d'aucune autre personne précédemment interrogée. L'affaire semblait bloquée, laissant la possibilité au meurtrier de Christa d'échapper à la justice. Cependant, la police a persévéré et, trois ans après le meurtre, elle a pris une mesure audacieuse en demandant des échantillons d'ADN volontaires à presque tous les habitants de la région. Cet effort méticuleux a porté ses fruits et a permis de faire avancer l'affaire. L'analyse de l'ADN a permis d'établir une correspondance. Christopher Chris McCowen. Son ADN a été retrouvé au domicile de Christa et sur les parties génitales de Christa, prélevées au cours de l'enquête. Chris travaillait pour une société d'élimination des déchets et la police a découvert que tous les jeudi, il enlevait les ordures à l'extérieur du chalet de Christa. Lors de l'interrogatoire de police, Chris a affirmé qu'il ne connaissait pas Christa. Selon lui, ils n'ont jamais eu de conversation, mais il a mentionné des gestes amicaux occasionnels comme un signe de la main lorsqu'il ramassait les ordures. Cependant, au fur et à mesure que la police avançait dans son enquête, des incohérences sont apparues dans les déclarations de Chris. Bien qu'il ait d'abord nié toute interaction avec Christa, la police l'a informé que son ADN avait été retrouvé sur le corps de la jeune femme. Confronté à cette preuve, Chris a modifié son récit, admettant que ça aurait pu être « moi ». Pressé de révéler la vérité, Chris a commencé à raconter sa version des faits. Selon son nouveau récit, la nuit du vendredi 4 janvier, il était fortement alcoolisé et buvait sur le parking du Juiz Bar avec un ami nommé Jeremy Frazier. Chris a déclaré qu'il était « ivre mort » à ce moment-là. Il a affirmé que Jeremy l'avait ensuite conduit à Dennis pour rendre visite à la mère de son enfant et qu'il y était resté entre 40 et 60 minutes avant de retourner au Juiz Bar. Après avoir été interrogé à plusieurs reprises, Chris a fini par admettre qu'il avait eu une relation intime avec Christa la nuit du four janvier, mais qu'il s'agissait d'une relation consensuelle. Interrogé par la police sur la manière dont il était arrivé au chalet de Christa, Chris a affirmé que Jeremy l'y avait conduit, ajoutant que Jeremy l'avait accompagné à l'intérieur. Chris a déclaré à la police que Christa et lui avaient eu des rapports sexuels dans le couloir près de la cuisine où son corps a été découvert plus tard. Il a également mentionné la possibilité d'avoir eu des rapports sexuels dans le salon à un moment donné. Selon Chris, tout s'est bien passé par la suite et il a même donné son numéro de téléphone à Christa. Cependant, la situation a dégénéré lorsque Christa s'est énervée en voyant Jeremy fouiller dans « Est-ce ses affaires », elle a commencé à leur crier dessus alors qu'ils essayaient de partir. Chris a donné à la police des versions différentes de CE qui s'est passé après avoir quitté le chalet. Chris a d'abord affirmé qu'après avoir quitté le chalet, Christa les avait suivis à l'extérieur et avait confronté Jeremy dans l'allée. Jeremy aurait réagi en lui donnant plusieurs coups de poing. Lorsque Christa a reculé dans le chalet, Jeremy l'a poursuivi et a continué à l'agresser en lui donnant des coups de poing à plusieurs reprises. Chris a affirmé que, lors de cette agression, il était assis dans la voiture de Jeremy. Lorsque Jeremy est retourné dans la voiture, Chris a affirmé qu'il l'avait informé que Christa contactait la police depuis l'intérieur de son chalet. Selon Chris, Jeremy s'est alors précipité vers le chalet et a enfoncé la porte d'entrée à coups de pied. Chris a déclaré à la police que Jeremy avait passé environ dix minutes à l'intérieur, pendant lesquelles Chris était resté dans la voiture, inconscient des événements qui s'y déroulaient. Cependant, lorsque la police s'est montrée sceptique, Chris a modifié son récit. Il a admis qu'il n'était pas dans la voiture de Jeremy lors de l'agression initiale, mais qu'il avait participé activement à l'altercation. Chris a avoué avoir frappé Christa au visage et à la poitrine, lui faisant perdre connaissance. Lorsqu'elle est tombée, sa tête a heurté le gravier de l'allée avec une telle force que, selon Chris, le son est resté gravé dans sa mémoire. Malgré cela, Chris a reconnu que la brutalité ne s'est pas arrêtée là. Il a révélé à la police qu'ils avaient poursuivi l'agression, déclarant « Nous lui avons mis les bottes ». Par la suite, Chris et Jeremy ont traîné Christa dans le chalet. Chris a affirmé qu'il avait joué un rôle dans le fait de battre Christa et d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas tuée. Il a attribué l'acte fatal à Jeremy, affirmant que ce dernier avait poignardé Christa à la poitrine avec un couteau provenant de sa propre cuisine. Interrogé sur la contradiction potentielle de Jeremy ou sur la possibilité pour Jeremy de fournir un alibi, Chris a admis « Alors tout est de ma faute ». Cependant, Jeremy a raconté une autre histoire à la police. Il a confirmé avoir été avec Chris au Juiz Bar le vendredi soir et l'avoir conduit à Dennis. Selon Jeremy, il est retourné au Juiz Bar et a participé à une fête à East Ham avec un ami qui a corroboré le récit de Jeremy. Jeremy a affirmé que Chris était également présent à la fête, mais qu'il s'y était rendu séparément dans un autre véhicule. Il a déclaré qu'il était resté chez un ami cette nuit-là, ce que son ami a vérifié. En outre, l'ADN de Jeremy n'a pas été retrouvé sur le corps de Christa, ce qui a incité la police à croire la version des faits de Jeremy. Chris devait répondre de graves accusations, notamment de meurtre au premier degré, de viols aggravés et de cambriolages aggravés. L'accusation a soutenu que Chris avait agi seul, affirmant qu'il avait violé, brutalement attaqué et poignardé Christa. Des preuves irréfutables ont été présentées à la cour, notamment des analyses ADN qui ont confirmé de manière indiscutable l'implication sexuelle de Chris avec Christa. L'accusation a souligné que les déclarations de Chris à la police faisaient partie intégrante de son dossier. Selon l'accusation, le vendredi soir en question, Chris avait beaucoup bu avec des amis et, à un moment de la nuit, poussé par le désir d'avoir des relations sexuelles, il se serait rendu au chalet de Christa, à demi-seconde du matin. L'accusation a fait valoir que Chris et Christa n'étaient pas en couple et n'avaient jamais été ensemble auparavant. Ils ont soutenu que Chris, sachant que Christa vivait dans le chalet avec sa fille de deux ans, s'est rendu chez elle, où il l'a violée, agressée et lui a infligé une blessure à la gorge qui a entraîné la mort. Le médecin légiste a témoigné, révélant que la cause du décès de Christa était un coup de couteau à la poitrine. Le médecin légiste a également informé le jury que Christa avait subi des contusions au nez et à la poitrine, ainsi que des abrasions au visage, aux mains, aux bras et aux jambes. En outre, elle souffrait d'une hémorragie interne au niveau du crâne, ce qui correspond à un choc contondant. Sue's Détail dresse le sombre tableau d'une agression brutale. La défense a plaidé l'innocence de Chris, exhortant le jury à ne pas tenir compte des déclarations qu'il a faites à la police, en raison de son manque d'intelligence et de sa vulnérabilité. Les avocats de Chris ont fait valoir que, compte tenu de ses capacités cognitives limitées, il n'avait pas compris la situation après son arrestation. Ils ont insisté sur le fait qu'il avait consommé des substances illicites, suggérant que ces substances le rendaient susceptible d'être manipulé par la police. L'avocat de Chris, Bob George, a mis l'accent sur la race, la classe sociale et les limites intellectuelles de son client, le décrivant comme une cible facile pour les forces de l'ordre. Bob a soutenu que les déclarations devaient être considérées comme de faux aveux, reprochant à l'enquête d'avoir négligé certaines pistes et de ne pas avoir identifié certaines empreintes de pieds et de paumes. La défense a contesté la notion de viol, estimant que toute activité sexuelle aurait pu être consentie. Bob a suggéré que Chris et Christa auraient pu avoir une relation consensuelle et que les preuves ADN indiquaient simplement un contact sexuel volontaire pendant le ramassage des ordures par Chris. Chris n'a pas témoigné au cours du procès. Le jury a déclaré Chris coupable de meurtre au premier degré, de viol aggravé et de cambriolage aggravé. Avant le prononcer de la peine, il s'est adressé à la cour, exprimant sa sympathie pour la famille de la victime, mais clamant son innocence. Malgré son plaidoyer, Chris a été condamné à trois peines consécutives de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada